Bonjour, ici Crypto Oli, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une deuxième vidéo vite faite sur un sujet en particulier qui peut être le portefeuille XUM avec les mises à jour. Très important vidéo. Alors, pas besoin de parler du prix du XRP ou d'aller voir les chats. Ça va être vraiment du vite fait parce qu'après ça, je dois faire une vidéo sur le condensé de la journée. Alors, on saute tout de suite dans le vif fait du sujet qui dit que l'application bancaire XUM bientôt prête pour une adoption massive. Ça, c'est une excellente nouvelle. En passant, c'est, dans le fond, possible aussi de recevoir ces sparks avec XUM. Je n'ai pas fait aucune vidéo encore là-dessus, peut-être, mais j'ai beaucoup d'occupations présentement, alors je ne sais pas où je vais la faire. Alors, XRPL Lab a publié la dernière version bêta de l'application bancaire XUM. Super application, je vous conseille fortement de la télécharger. XUM est une application décentralisée qui combine toutes les fonctions de la banque en ligne traditionnelle dans une seule application. L'application est développée par XRPL Lab pour le compte de Ripple et s'appuie sur XRP en tant que monnaie relais pour traiter les transactions rapidement et à moindre coût en tant qu'asier réel. Les utilisateurs n'ont pas besoin de se soucier de tiers tels que les banques ou autres institutions financières, mais peuvent accéder directement à leur capital sans aucun détour. À part ça, ça prend 20 XRP qui se gardent en réserve, 5 XRP dans un USD portefeuille et 5 XRP pour Toyo Lab. Alors, au total, c'est 30 XRP qui sont mis de côté pour l'ouverture. C'est comme ça dans plein de trucs, ce n'est pas juste avec XUM. Alors, si vous mettez 50 XRP, il va vous en rester 20. Alors, je vous conseille de vous rire tout de suite un compte avec XUM parce que plus tard, les XRP ne coûteront pas 35 Z. Ou à moins qu'ils changent de règlement. Je trouve ça comme assez spécial, mais c'est partout comme ça. Même sur XRP Toolkit, il y a une réserve. En tout cas, je ne sais pas, je vais faire des recherches pour voir pourquoi ils font ça. Witsi Wine, qui est le fondateur de XRPL Lab, dont la formation que j'ai faite l'autre jour pour montrer comment connecter sa clé Ledger Nano à XRP Toolkit. C'est lui le créateur. Witsi Wine. C'est un néerlandais. Puis lui, c'est lui qui est d'ailleurs cela. Alors, lui a maintenant informé la communauté dans une nouvelle mise à jour que la version bêta 0.6.0 a été publiée et que de nombreux bugs et erreurs ont été corrigés. Après cela, la version 1.0 est censée suivre. Ça, ça doit être la version publique. Là, c'est toujours en test, mais pas de problème. Il pourrait changer des XRP. Ça marche. Mais j'en échangerais pas 100 000, par exemple. D'ailleurs, le conseil de ne pas le faire, c'est quand même bêta. Mais il n'y a pas encore d'horizon temporel exact. WIND est un développeur néerlandais qui connaît peut-être déjà certaines personnes d'autres applications telles qu'XRP Parallot et XRP Tip Bot. Excusez-moi, c'est lui qui est derrière ça pour recevoir du titre sur Twitter. Et est considéré comme le développeur principal d'Exome. L'application a été lancée le 30 mars 2020 et a depuis reçu de nombreux mis à jour. Donc, voici le tweet de l'Exome Wallet qui fait l'annonce du bêta 0.60, puis après cela, 1 bientôt. Via Oxome, les services fiduciaires tels que l'USD ou l'euro peuvent être déposés et gérés. Il est également possible de gérer et de stocker les informations de transaction et de contact. Le développeur en chef continue d'expliquer que pour cette version, de nombreux retours de la communauté ont été incorporés afin de retravailler fondamentalement l'expérience utilisateur et l'interface. La nouvelle version comprend les mises à jour suivantes du tableau de suggestions aux hommes, entre autres. Il y a la fonction XRPL Check sur le mobile par P de Piper. Vérification des mises à jour de l'application par Brad March. Plug-in de WooCommerce, pour les boutiques en ligne, des choses comme ça qu'on peut faire, pour les paiements par Salvo Léoné. Il est possible d'émettre des chèques via Oxome, que le destinataire peut recevoir une date plus tardière, si c'est intéressant. De plus, les comptes non activés sont affichés sur l'écran de démarrage, qui peuvent être utilisés avec un code QR pour le financement de la demande. Le scanner QR peut désormais également être utilisé pour scanner un marqueur cible, comme une adresse XRP différente. Avec la nouvelle version, Oxome s'affiche également visiblement dans l'application dès qu'il y a une nouvelle mise à jour de l'application. De plus, une erreur grave a été corrigée qui était précédemment affichée lorsque le portefeuille Oxome a subi une migration, par exemple sous la forme d'une sauvegarde. La restauration du compte fonctionne désormais parfaitement et sans autre problème, dit WIND. De plus, de nombreux autres bugs sont venus en combinaison avec l'utilisation de PID a été corrigée. Et une liste complète de toutes les nouvelles fonctionnalités peut être trouvée ici. Il y a un lien. Je vais cliquer dessus, je vais vous montrer. OK. Qu'est-ce que ça ressemble? Il y a beaucoup de corrections qui ont été faites. Alors ça, c'est le compte COI qui est de Oxome. Là, on voit tout ce qui a été fait. Ça commence à partir d'ici. Addition et amélioration qui est tout est là. Et les changements ici qui étaient faits. Et qu'est-ce qui était aussi réparé. Alors vous pouvez traduire ça ici, mettez ça en français, traduisez et allez voir qu'est-ce qui a été fait. Ça vaut la peine. Moi, je n'ai pas encore lu au complet tout ça. J'ai lu juste les ajouter et améliorer. Alors c'est tout. Juste pour vous dire qu'allez voir, télécharger l'application dans votre iOS ou Android. Ça vaut la peine d'essayer. Ça va peut-être lancé publiquement d'après moi bientôt. C'est une question de temps. Ça ne devrait pas prendre des mois. Alors pour aujourd'hui, c'est ça seulement comme vidéo. Et je tenais à dire que j'ai lancé une deuxième chaîne YouTube sur le Forex. Une chaîne spécialisée juste sur un cours de trading que je vends. Je tiens à dire tout de suite là. Je ne suis pas là pour enseigner 50 000 façons de trader en Forex. Moi, j'ai fait un domaine de ça. Et j'ai appris une technique que je n'ai pas finie. Et je l'enseigne en quatre étapes. Et ça va être vraiment facile à apprendre pour ceux qui ont la volonté et qui veulent faire du trading en cinq minutes. Une charte. Genre l'ouverture de Londres ou l'ouverture de New York et de trader. Mais pas nécessairement l'ouverture de New York. Mettons vers 8h le matin, heure de l'Est. Ou ceux qui se réveillent dans mon cas à moi, à 3h du matin, qui veulent trader Londres, dans l'heure du Canada. Mais c'était vraiment un truc hyper facile. Je vais vous montrer dans ma prochaine vidéo, dans le fond, la chaîne. C'est pareil, pareil. C'est juste qu'au lieu de s'appeler Crypto Oli, ça va s'appeler Oli Forex. Et je ne suis pas là pour abdaker personne. Ma technique, elle fonctionne. Je vais faire des trades à chaque jour pour vous montrer la trade du jour et qu'est-ce que vous auriez pu faire comme profit et vice-versa. Puis aussi, j'inclue un petit document simple d'utilisation et un robot qui gère votre trade de façon à calculer votre stop tout en gardant votre profit avec un pourcentage selon votre compte. C'est vraiment bien fait. Puis ça vaut beaucoup plus cher que ce que je vends. Mais je tiens à donner la possibilité à quelqu'un qui veut commencer à faire du Forex de pouvoir le faire à moindre coût. Alors, sous ça, je vous dis merci et je vous reparle.